regardez moi cette merveille est ce que c'est pas beau ça et ben salut vous l'avez vu dans le titre je crée ma marque et je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer un peu tout quelle marque ce sera comment du coup ça c'est fait qu'est ce que je prévois à l'avenir et pour que vous puissiez en fait suivre toute l'avancée de la marque parce que ça ce sera une première vidéo mais il y en aura plein d'autres j'espère en tout cas jusqu'à la sortie donc voilà tenez vous bien au courant et je me suis fait quelques petites notes au niveau de la marque ce sera une marque de quoi vous l'avez peut-être vu du coup mais ça va être une marque plutôt tailoring même complètement tailoring en fait donc sartorial style classique élégant ce que j'ai envie de faire c'est une marque d'accessoires une marque d'accessoires tailoring d'ailleurs le nom en fait tout simplement ça va être sarto access ça va être une marque d'accessoires de tailoring parce que j'ai remarqué que quand on essaie de prendre des accessoires donc forcément dans le style classique habillé cravate pochette bretelles ceintures chaussettes écharpe etc donc il ya pas mal de choses et à chaque fois qu'on essaie d'en trouver c'est toujours dans une grande marque qu'on va trouver ça donc typiquement par exemple je vais chez suit supply que je connais pour les costumes mais je vais choper les petits accessoires là bas sinon par exemple prenons une autre marque il ya deux nains ce qui fait du coup voilà des pas mal de chemise une garde de robe tailleur et je vais choper un peu des accessoires là bas et c'est toujours en passant par une grande marque de costume ou grande marque tailleur qu'on va récupérer en fait les petits accessoires un peu qui prennent là bas et moi ce que j'aimerais faire c'est une marque qui regroupe vraiment tous les accessoires la marque un peu référente qui vraiment regroupe tout 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 c'est à dire cravate pochette bretelles ceintures chaussettes écharpes vraiment on retrouverait tout là bas comme ça dès qu'il y aura une envie un besoin de se procurer un accessoire on saura directement que c'est vers celle ci qu'on va aller ça va être un petit peu là la spécialité d'ailleurs un peu dans le genre il ya la marque atelier particulier bah que j'apprécie que j'ai pas mal de choses de chez eux c'est une marque que j'aime beaucoup qui s'est pas mal spécialisé sur l'accessoire au début en tout cas je m'inspire pas mal de cette marque là autant dans la démarche éthique bon rapport qualité prix en étant très transparent sur sur les fabrications etc et en même temps ce côté aussi positionnement mine de rien de d'avoir choisi les accessoires et d'essayer de les faire bien et je me souviens qu'il ya quelques années quand il s'était lancé c'était un peu bas qu'on pensait à un accessoire je sais pas moi typiquement des gants ou des lunettes ce que j'en ai de chez eux et bah du coup c'était chez eux que j'allais en chercher des écharpes etc donc c'est un peu la même vision que j'ai finalement donc le nom sarto access vous l'avez sûrement vu sarto clin d'oeil sartorial forcément et en même temps avec le petit hache de sarto sarto masiane thomas donc c'est ma petite signature dedans et en même temps access pour forcément les accessoires access aussi dans le sens un accès tout simplement un peu au monde sartorial à l'élégance que ces accessoires en fait qu'ils puissent permettre d'entrer aussi dans ce monde là bien sûr il ya le costume bien sûr il ya les différentes pantalons le manteau etc les chaussures mais l'accessoire aussi sont un peu une porte d'entrée parce que la marque forcément c'est pas que les produits même si les produits font quasiment tout mais c'est aussi un univers et toute une démarche derrière qui permet en fait d'accéder un peu à de l'élégance un style plus classique ainsi de tailleur et c'est moi ce que j'aime d'ailleurs c'est pour ça que très vite il ya une grosse influence tailleur costume etc donc sur ma chaîne sur tous les réseaux etc et en fait la marque s'inscrit tout simplement dans cet univers où c'est un peu poursuivre ce côté là parce que moi j'aime bien le côté de bien s'habiller avec une touche une grosse influence tailleur et en fait la marque s'inscrit un peu dans cette continuité c'est un peu ce qui permet d'accéder de continuer d'avoir en fait cette touche tailleur ce vêtement tailleur cet esprit tailleur dans les tenues et au quotidien et access aussi il ya le sens de accessible parce que je veux absolument que la marque soit pas trop cher forcément ça a un certain coût ça c'est certain mais je voulais pas quelque chose de délirant de vraiment très très élevé moi aussi quand j'ai démarré et quand j'ai accédé du coup au monde sartorial à l'élégance classique j'avais pas beaucoup de moyens et j'avais besoin d'alternatives moins cher du coup qui puisse me permettre d'avoir quand même quelque chose qui conviennent bien avec la tenue donc une bonne cravate une bonne pochette etc c'est ce dont j'avais besoin avec ce côté accessible j'aimerais bien proposer le meilleur apport qualité prix sur tous les accessoires accessibles pour que ça puisse convenir au plus grand nombre qu'un maximum de gens puissent se retrouver dans le prix est ce que moi aussi j'aurais voulu quand j'ai commencé et voilà forcément j'ai pas mis des centaines d'euros dans des cravates même si ça peut bien se faire il n'y a pas de problème par exemple mais vraiment avoir ce côté accessible que tout le monde puisse accéder en fait à cette élégance à cette touche tailleur et en proposant voilà quelque chose de raisonnable au niveau du prix je vous en parlerai un peu plus plus tard et donc voilà surtout access des accessoires pour accéder du coup à l'élégance tailleur une touche de tailoring est accessible pour que ça provienne au plus grand nombre alors comment est-ce que m'est venue l'idée de la marque je pense que quand on aime les vêtements quand on aime les partager quand on aime les accessoires etc l'idée d'avoir une marque c'est toujours quelque chose qui reste en tête moi depuis que j'en parle depuis voilà ma présence sur les réseaux sociaux et même avant quand j'aimais les vêtements il ya toujours l'idée de sa propre marque de pouvoir proposer quelque chose qui nous ressemble d'avoir les pièces qu'on aime bien par exemple typiquement je suis très passionné de pantalons par exemple et bah c'est de proposer le pantalon idéal pour moi comme j'aimerais le faire pareil là par exemple pour des cravates pouvoir proposer les cravates que j'aime avec ma touche et voilà ce que moi j'aurais aimé avoir par exemple et c'est pour ça que cette idée de marque donc elle est restée très très longtemps dans ma tête et puis il ya un an un an et demi deux ans c'est quelque chose qui a germé de plus en plus dans ma tête parce que j'avais vraiment cette envie de créer une marque de créer des produits un peu de me lancer dedans un peu dans cette grande aventure une création de marque d'une gestion de marque et c'est pour ça que depuis un an c'est quelque chose qui est très concret pour moi j'ai pas mal bossé dessus en secret il y avait mes proches principalement qui le savait alors du coup pour le début de la marque forcément c'est fait avec mes propres économies pas eu de prêts d'argent que ce soit de la banque ou des proches donc j'ai tout fait de moi même forcément j'ai pas pu tout faire je peux pas lancer tous les produits que je veux et donc j'en ai sélectionné quelques-uns pour un début ce que j'ai décidé de lancer ce sont des cravates que vous avez pu voir mais aussi des pochettes enfin juste là surtout des cravates un peu moins de pochettes mais voilà j'aimerais commencer comme ça par par cravate pochette et le but voilà ça va être de 7 ans donc c'est à dire pouvoir proposer des ceintures des bretelles des chaussettes des écharpes pourquoi pas des épingles des boutons de manchette des lunettes etc devenir vraiment vraiment une marque référente sur du coup les accessoires de qualité et accessible pour que voilà tout le monde puisse avoir une touche tailoring ou moins une touche d'accessoires de qualité et donc du coup pour ces premières cravates que vous pourrez découvrir donc forcément la marque est pas sortie encore à l'heure où je vous parle j'aimerais qu'elle sorte dans quelques mois en tout cas 2025 ça c'est sûr début 2025 tenez vous bien au courant voilà d'ailleurs je compte en parler un peu partout c'est à dire pas mal instagram un peu ici youtube newsletter etc surtout pas mal instagram voilà du coup ces produits donc alors déjà je les ai reçus ça a été pas mal de galères avec les proto les allers-retours etc je pourrais vous en dire plus mais j'en ai reçu il y en a voilà quelques unes à vous présenter dont celle ci que vous voyez voilà je vous donne quelques petits détails donc 100% soit forcément 8 cm de largeur une largeur moyenne qui conviennent à tout le monde tendance un peu large donc parfait pour ce que j'aime fait en italie à milan super important pour moi le lieu de fabrication je voulais vraiment quelque chose de proche et de qualité mais il s'avère qu'il ya un gros savoir-faire de la cravate de la pochette de du travail de la soie etc en italie donc parfait pour ça de l'uni du motif vous découvrez ça je vous tisse pas là je vous tisse quand même pas mal déjà que cette vidéo mais au fur et à mesure je vous verrai je vous montrer des produits pas mal du coup d'ailleurs sur la page de la marque qui m'aiment la page et j'ai très très hâte mais vraiment c'est des cravates elles sont incroyables je les mets quasiment tout le temps dès que je peux avec un costume des chemises donc voilà je suis très 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 fier de pouvoir porter mes propres produits parce que c'est vraiment les cravates que j'aurais voulu avoir les basiques aussi que j'aurais voulu avoir donc voilà je sais pas si je vous en dis plus ou non mais voilà elles sont moi je trouve incroyable donc du coup tout simplement j'ai cherché un atelier parmi beaucoup 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 d'ateliers je serais même pas vous dire combien j'en ai contacté combien avec qui j'ai échangé des dizaines vingtaine peut-être trentaine peut-être pas mais voilà il y en a vraiment eu énormément en italie en france au portugal un peu partout même sur paris etc je suis allé voir donc c'était vraiment une galère de discuter pour voir ce qu'ils étaient capables de faire au niveau du prix je suis même allé voir certains ateliers etc le but c'était de trouver un atelier qui fonctionne bien et du coup à la fin j'en ai finalement trouvé un qui faisait quelque chose qui convenait avec ce que je lui ai demandé etc donc c'est parfait puis la communication est bonne donc ça c'est vraiment le plus important je pense quand on discute avec un atelier c'est que la communication soit fluide agréable que tout le monde soit voilà à l'aise et puis que du coup ce soit assez rapide aussi finalement parce que ben il y a pas mal de demandes quand on demande une cravate ça paraît simple mais en fait il y a beaucoup de subtilité avec la matière la construction comment c'est fait la couleur et la bride vraiment il ya plein 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 de choses sur le produit et voilà envoyé des schémas des photos donc des prototypes etc pas mal de va-et-vient de prototypes pour voir ce qu'ils fonctionnaient ce qu'ils font une base que ce que l'atelier était capable de faire s'il était capable de faire ce que je demandais etc donc avec cet atelier est là enfin l'atelier actuel avec lequel je travaille mais d'autres ateliers etc il ya un gros travail pour savoir avec quel atelier j'allais travailler quels produits étaient capables de faire etc donc ça a été un gros gros travail sur plusieurs semaines plusieurs mois c'était assez long et maintenant c'est fait du coup bah j'ai plein 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 de coups de cravate et des pochettes tout ce que je peux proposer du coup et maintenant que c'est arrivé bah j'ai décidé de vous en parler c'est vrai que je suis pas du genre à trop trop teaser parce que en général j'ai un peu peur on sait jamais j'en parle et puis après pour x raisons paf ça se fait pas du tout j'y arrive pas et du coup j'ai un peu parlé pour rien même si voilà pas de pression quoi j'aime bien un peu garder ça pour moi et au moment où c'est concret donc là c'est concret parce que je les ai toutes les cravate mais voilà du coup je préfère maintenant je les ai être sûr de pouvoir en parler et de leur dire que maintenant bah il ya le shooting photo le packaging etc travailler tout ça maintenant que les produits sont là il ya plus qu'à dérouler on va dire le plus dur a été fait le plus concret a été fait et c'est d'ailleurs pour ça maintenant je vous en parle également j'ai très hâte de les proposer début 2025 cravate et pochette j'ai très hâte de voir comment vous allez accueillir ça comment vous allez trouver ça même votre avis pour ceux qui les prendront j'aurai hâte d'avoir vos avis dessus en tout cas le mien est très positif mais voilà sans vous influencer mais j'aurais très hâte d'avoir vos avis comment vous allez recevoir ça et puis bien sûr pouvoir développer avec beaucoup plus de cravate parce que la cravate c'est vraiment pour moi la touche habillée qui fait un peu la différence quand il ya un peu de motifs elle est un peu plus particulière en soi en laine avec un tissage spécial un jacquard un twill une couleur particulière et c'est donc c'est vraiment ça que j'adore que je trouve ça incroyable ça met un petit truc en plus j'aimerais bien étendre ça plus de couleurs plus de motifs plus de matières etc parce que là forcément il ya quelque chose d'assez réduit par exemple elles sont toutes en 100% soit alors qu'à terme j'aimerais bien avoir des cravates en laine en mélange de lin etc donc vraiment faire des choses très 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 sympa avec des motifs plus ou moins fort là j'ai des j'ai fait des unis classiques des bases classiques mais incroyable les unis par exemple ils sont un peu texturés et tout c'est vraiment très beau et en plus d'autres cravate à motif et les pochettes pareil du coup blanche bleue avec un petit liseré etc donc du coup c'est ça que je propose au début et puis ça fonctionne bien si on fait ça ensemble si l'aventure se poursuit ben là sera l'occasion de pouvoir proposer beaucoup plus en tout cas j'ai très hâte de vous montrer plein de photos plein d'images les produits plus en détail parce que là je vous en parle je vous montre juste un produit typiquement par exemple un uni voilà donc je vous avais dit une cravate uni uni mais avec un peu de texture donc toujours très 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 joli et avec cette couleur bordeaux je sais pas si ça sort bien mais vraiment très très belle couleur bordeaux bordeaux lit 20 couleurs très 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 polyvalente super facile à accorder avec pour moi c'est un vrai un vrai basique de la cravate avec un marine uni des mots des petits motifs et c'est donc là typiquement je sais pas si on voit donc je vais montrer c'est la mienne qui a motif et celle là qui sont les mêmes d'ailleurs c'est les mêmes c'est la même forme 8 cm de largeur et 100% soit je vous montre pas ce qu'il y a dedans mais voilà le but ça va être d'étendre la gamme et aussi bah pourquoi pas en collaboration ou même moi même parce que je sais que c'est un gros travail peut-être une petite ligne de prêt-à-porter pas typiquement une capsule un peu où je sors un pantalon collaboration avec une marque par exemple des chemises un peu particulière comme moi genre moi mon pantalon idéal comment je le ferais une gamme de veste sport idéal je sais pas comme celle que je porte là un manteau etc je pense pas que ce sera le coeur de la marque du moins je pense pas pour moi peut-être que ça le deviendra mais pour moi c'est un peu compliqué c'est parce que c'est parce que j'imagine pour le moment mais pourquoi pas une petite capsule pour le fun si vraiment il ya de la demande si vraiment il ya des ateliers qui sont chauds il ya des marques en collaboration qui sont qui sont des terres pour le faire moi c'est un quelque chose avec un grand plaisir mais c'est juste que ça demande du temps de l'énergie et de l'argent aussi forcément donc voilà mais très hâte si je peux faire des petites capsules de temps en temps c'est très cool les focus déjà accessoires tailoring la marque vraiment vous emmener un peu dans cet univers de marque et surtout aussi la transparence à fond j'ai très hâte aussi bah comme je vous partage tout dans le vêtement de vous montrer aussi les galères d'une marque ce qui est bien dans une marque s'il fonctionne bien comment ça se fait tout simplement être très transparent aussi sur qu'est ce que je fais avec l'argent que j'ai investi qu'est ce que je fais avec l'argent que j'ai gagné qu'est ce que je fais avec l'argent que j'ai perdu si ça se passe mal vous documentez un peu tout ça après bien sûr ça s'ajoute à tout donc ça va être aussi du travail mais j'ai très hâte aussi de partager tout simplement être très transparent avec vous pour vous comprenez aussi comment ça se passe une marque comment ça se passe une création de marque moi je découvre un peu moi même bien sûr je me renseigne j'ai des gens et tout qui m'aident enfin qui m'aident et des gens que je consulte que je demande voilà mais globalement je fais ça un peu seul j'en apprends beaucoup et l'idée aussi c'est de vous partager un peu tout ça et moi j'ai vraiment aussi à coeur d'être très transparent avec vous la matière par exemple de la soie la fabrication en Italie en tout cas du coup pour vous tenir au courant de tout ce qui va se passer pas forcément il ya la chaîne youtube je vais sortir des grosses vidéos comme ça mais c'est un peu moins c'est pas mal de travail c'est un peu plus long donc je sais pas si j'en ferai beaucoup j'essaierai d'en faire quand même d'ici la sortie et même plus tard bien sûr mais surtout instagram donc forcément sur mon compte j'en parle un peu en story j'ai teasé pour le moment j'écris aussi un petit canal les fameux canaux instagram où on peut du coup à partager un peu du contenu dessus bah le but ça va être de partager tous les projets dont la marque et bien sûr le compte de la marque sur instagram où je parlerai de tout ça et vous pourrez voir du coup les photos qui vont être publiées petit à petit teasing etc quand ce sera prêt le site internet ce sera prêt je pense être un peu plus actif sur sur instagram youtube garder un peu le même rythme mais voilà le but c'est aussi de vous en parler sur plein de canaux vous n'êtes pas partout et chaque canal un peu ses forces entre les photos instagram les vidéos courtes les vidéos longues ici posé et donc voilà tenez vous au courant d'un peu partout en tout cas merci beaucoup pour le soutien merci par avance pour le soutien que vous allez donner merci pour le soutien depuis le début n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir quelque chose si vous souhaitez voir un peu plus du produit vous souhaitez que j'aborde tel sujet tel sujet en tout cas voilà c'était une vidéo assez sobre pour vous parler tout ça je sais pas trop ce que je vais faire par la suite est ce que je vais vous faire des vidéos comme ça ou plutôt pas un blog pour vous montrer le tout début 2025 ça devrait sortir donc très bientôt finalement on se tient au courant sûrement dans une prochaine vidéo et puis voilà très hâte de vous de vous montrer tout ça et voilà on se tient au courant salut et regardez moi cette merveille de nouveau avec le petit logo juste incroyable trop hâte c'est parti merci 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 merci